Bonjour, je voulais remercier avant tout la ville de Chamonix de nous accueillir ici et Arthosen de nous avoir fait l'invitation de partager avec eux la possibilité de faire une visualisation d'un des principes architecturaux de Yona Friedman qui est un musée sans bâtiment. Il y avait beaucoup de choses à dire sur Yona, c'était un homme très généreux et pour qui l'autonomie était importante. L'autonomie, il a travaillé, c'est quelqu'un qui a vécu la destruction de Budapest pendant la guerre puisqu'il est né en 1923 et en fait à la fin de la guerre, et je parle de la guerre parce qu'aujourd'hui on est aussi dans une situation de guerre aujourd'hui on assiste à des situations dans lesquelles une ville peut être détruite par une nappe de bombe et après il n'y a plus rien les gens sont obligés de partir en exode, etc. Donc c'est aux portes de chez nous. Moi j'en parle parce que je pense que Yona est mort il y a quatre ans et il a toujours pensé, après la guerre en 1945, il s'est dit comment on reconstruit la ville, comment on développe l'urbanisme, l'infrastructure de la ville, etc. pour que les gens aient toujours la possibilité en cas critique de survivre. Donc il y a l'économie de survie et c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur l'écologie. On est dans un endroit où l'écologie prime, je veux dire il y a la montagne, il y a le glacier là, qui visiblement a quand même pas mal réduit. Donc on est quand même dans cette réalité là envers laquelle il faut agir. Et Yona Friedman, donc je ne peux pas parler de tout ce qu'il a développé dans les années 60, 70, 80 sur l'écologie, ça c'est consultable en ligne sur le site de la dotation, mais je pense que c'est d'être ici pour faire un musée sans bâtiment, c'est une inscription très importante. Après parler de lui, pour moi, c'était un homme très généreux et un homme qui avait une pensée très très importante au niveau de l'architecture, je ne peux pas vous la résumer en deux mots quoi, mais un des éléments importants c'est à tout prix avoir une autonomie, voilà. Et l'autonomie on ne peut l'avoir qu'en étant ensemble, quelle que soit la manière dont on pense le monde, dont on pense qu'est-ce que ça peut être le développement urbanistique de la ville, on ne peut le faire qu'ensemble. Et donc moi quand je viens ici, ce qui était important hier pour moi, et ce qui était important, j'en parle pour moi parce que Yona n'est plus là, je ne peux pas prendre parole pour Yona, mais je prends parole pour lui dans le sens où je dis que ce qui était important hier, c'est que moi je n'ai rien fait. La proposition c'était qu'un groupe d'étudiants, de gens d'ici, comprenne une idée et l'adapte, et improvise pour l'adapter, sachant que c'est quelque chose qui dure un mois et demi, et que c'est quelque chose qui sera démonté après, parce que ça peut être fait n'importe où ailleurs, si vous voulez. Je précise que ce n'est pas un concept parce que c'est un contexte d'art contemporain, ce n'est pas un concept, c'est un principe à partir de lequel vous pouvez faire l'ossature d'un musée sans bâtiment par exemple, à partir duquel, comme c'est quelque chose qui est fait avec des triangles, avec des décaèdres et avec des cubes, si vous voulez l'échelle 1 du musée sans bâtiment, l'échelle 1, ce serait des cercles de 3 mètres, avec un diamètre de à peu près 30-35 millimètres, avec des tubes pleins sur 3 mètres, donc vous imaginez ça, ça fait 3 mètres, donc là vous avez des cubes, et les cubes, avec des cubes comme ça qui sont 3 mètres, vous pouvez développer des modules d'habitat qui font 10 mètres carrés, et avec un ensemble de cubes, vous pouvez mettre en place ce qui s'appelle le meuble plus, et le meuble plus c'est mettre en place votre propre habitation. L'habitation c'est quoi, et Sayona il en parlait déjà dans les années 70, c'est 4 murs et un toit. Vous commencez par 4 murs et un toit, et après vous développez l'intérieur et l'extérieur, vous choisissez comment vous souhaitez construire votre habitat, et vous vous faites aider par des architectes pour avoir les données techniques importantes dont il faut tenir compte. Donc c'est pas un concept, c'est un principe architectural, c'est pas non plus une architecture, parce que là on a une visualisation, mais il y a une idée derrière, et à partir de quel moment quelqu'un va travailler avec l'idée et la faire sienne. C'est pour ça que moi hier j'étais là juste pour parler avec les gens, pour leur expliquer, parce que c'est à eux de le mettre en place, c'est à eux de le mettre en place parce qu'ils sont d'ici. Moi ce qui était important pour moi, une chose qui était aussi importante pour moi, c'est de ne pas modifier la structure du lieu, parce que je dois m'adapter. Je dois m'adapter au lieu, je dois m'adapter au paysage, et je dois faire en sorte que quand je vais mettre en place un possible avec eux, que quand ils vont mettre en place le possible musée sans bâtiment, le principe du musée sans bâtiment là, c'est qu'il vous donne une multiplicité de points de vue. Le musée, donc c'est un prolongement du musée qui est là, et le musée qui est là pour avoir les points de vue sur l'extérieur, vous avez des fenêtres. Une fenêtre, elle va vous donner un angle de point de vue. Ici, comme c'est ouvert, quand vous vous baladez à l'intérieur, vous pouvez le faire avec la caméra là, vous avez une multiplicité de points de vue. Et d'une certaine manière, comme à chaque fois que vous marchez, vous vous déplacez, vous levez la tête, vous voyez une chose, après vous pouvez aller aller voir là, votre point de vue il ne sera jamais pareil. Et pour ça, moi c'est aussi, mon point de vue sur la vie, il ne sera jamais pareil, parce que chaque fois que je vais vers l'autre, et qu'on parle, ça enrichit mon savoir, et j'enrichis le savoir de l'autre. Et ça, c'est un peu ça. Donc ce que je trouve extraordinaire ici, c'est qu'à partir d'ici, on a une multiplicité de points de vue sur le paysage, sur les éléments de la ville, sur les gens qui sont ici. Et ça, c'est quelque chose que, cette pensée-là que j'ai faite mienne, le point de départ de ça, c'est ce que cet homme m'a proposé. Et c'est ce que cet homme nous a proposé. Voilà. Donc après, on peut parler pendant deux heures. C'est bon. Merci. 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 Merci.